Mesdames, Messieurs, Chers délégations, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents, distingués, délégués, chers amis, J'ai laissé l'honneur de prendre la parole aujourd'hui, au nom de mon pays, à cette session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Etats Américains, sa 49e organisée cette année en Colombie, qui reçoit pour la 3e fois les ministres des Affaires étrangères de la région, la 1re a eu lieu en 1945, à Cartagène, et la 2e en 2008 à Médéine, et aujourd'hui nous sommes ici encore pour la 3e fois. Je remercie les organisateurs de cet événement, en particulier le gouvernement de la République de la Colombie, pour son leadership et pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation haïtienne. J'en profite pour vous transmettre les chaleureuses salutations du président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui m'a chargé de communiquer aux diverses délégations présentes ses vives félicitations. Ils forment ses voeux de plein succès aux travaux de cette 49e session de l'Assemblée Générale. Je salue particulièrement le Secrétaire Général de l'Organisation des États Américains, le Dr Louis Salmaro, pour son engagement dans le maintien et la promotion des principes et des valeurs de solidarité et des fraternités qui fondent l'organisation de notre région, aussi bien pour son expérience et son pragmatisme, mais au rayonnement de l'organisation. M. le Président, le choix du thème de cette session, « Innover pour renforcer le multilatéralisme continental », illustre les valeurs de coopération que nous prenons et soutenons au niveau de notre région, aussi bien le besoin de nous adapter aux nouvelles réalités de notre sous-continent. La thématique de notre Assemblée pour cette occasion est de grand intérêt, non seulement pour nos gouvernements, mais également pour les acteurs non-délectiques, bref, tous ceux qui croient que la coopération internationale avec les échanges interculturels demeurent un outil indispensable du développement pour la promotion des valeurs démocratiques contemporaines et la garantie des droits socio-économiques. M. le Président, notre région, en effet, ne saurait atteindre le niveau de progrès désiré pour nos peuples sans la consolidation des efforts de coopération comme espace de débat et d'échange de dialogue respectueux sur les besoins dont nous avons à faire face comme communauté régionale. Le renforcement du multilatéralisme dans notre région doit être ainsi fondé sur l'existence d'institutions fortes et fonctionnelles capables de s'adapter tout au moins aux grandes mutations quant aux enjeux régionaux. L'effectivité du multilatéralisme est corollaire de la mise en place et de la consolidation des institutions auxquelles souscrivent les différents instruments de notre charte. Ce faisant, il est important d'attirer l'attention sur l'impérieuse nécessité de poursuivre le combat sur un ensemble d'éléments prioritaires touchant la vie de nos peuples comme la migration qui doit être surordonnée et contrôlée, la lutte contre la drogue, la lutte contre la corruption, le banditisme, le renforcement de la justice et des structures de sécurité, la sécurité alimentaire, la lutte pour limiter les dégâts liés aux catastrophes naturelles, la gestion post-désastres, l'impact du changement climatique, la protection des droits de l'homme et le renforcement de l'institution démocratique et aussi la nécessité de favoriser l'intégration des minorités et des groupes vulnérables. Monsieur le Président, Monsieur le Président, mon pays, depuis sa création, en tant que nation libre et indépendante, a toujours fait sien ce combat et continuera de renforcer sa contribution au profit de la promotion des libertés individuelles et du bien-être des peuples de notre région. Je réitère une fois de plus la volonté de mon gouvernement d'offrir sa franche collaboration au travail de la Commission inter-américaine des droits humains dont il a accueilli les deux et aussi mai derniers d'une visite promotionnelle conduite par son secrétaire exécutif. Le gouvernement de la République d'Haïti admet qu'en dépit des progrès réalisés, comme par exemple la baisse considérable du taux de détention préventive prolongée, l'engagement pris par le gouvernement pour enquêter sur certains cas dans le but de permettre à la justice de poursuivre les auteurs et les responsables d'actes de crimes et de délits, la mise en place de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, la lutte contre la corruption et la mise en place des garanties judiciaires, la professionnalisation de la police nationale, le droit à l'identité, la traite des personnes et la coopération internationale en matière de monitoring, force est de constater que de nombreux défis restent encore à surmonter. Dans cet ordre d'idées, ils souhaitent également travailler à rare réflectif les droits sociaux, économiques et culturels. Et, en ce sens, des réflexions approfondies sont en cours au plus haut niveau du sommet de l'État pour adhérer au protocole de San Salvador afin de renforcer sa contribution à la consolisation de manière durable d'une culture des droits de l'homme dans les pays et de la région. Haïti souhaite que la mise en œuvre du plan stratégique de la Commission interaméricaine de droits humains puisse faciliter la réalisation d'un arbitrage indispensable et nécessaire relatif à la conciliation de la double exigence qui consisterait, d'une part, à protéger l'État, l'image de l'État et, d'autre part, à garantir le respect du système interaméricain de droits de l'homme. Monsieur le Président, le multilatéralisme que nous acceptons comme pratique de relations internationales pour qu'elles soient réelles doivent se développer à partir des origines diversifiées, des structures sociologiques et anthropologiques de nos populations. Le multilatéralisme exige que nous prenions en considération les éléments identitaires de chacune de nos sociétés. Monsieur le Président, le principe relatif au respect des droits et des groupes minoritaires est désormais un acquis de notre région. qu'il convient de consolider par de nombreux efforts de taille. C'est donc pour moi l'occasion de saluer les efforts déployés par la Commission interaméricaine de droits de l'homme qui a énormément contribué au respect des droits de ce groupe. Toutefois, j'encourage une approche visant à orienter et augmenter les efforts d'innovation sous-jacents au thème de cette session en appuyant les institutions culturelles, sociales et économiques de nos groupes minoritaires. Seules des sociétés unies autour de leurs valeurs peuvent fortifier le multilatéralisme continental. Monsieur le Président, la situation politique de notre région ne serait nous laissée indifférents. Si beaucoup de pays viennent d'accueillir l'arrivée de nouvelles équipes dirigeantes suite à des élections démocratiques dans d'autres pays, la démocratie est ruidement mise à l'épreuve et la question des droits humains mérite l'attention de tous. Sur le plan économique, comparativement à l'année précédente, les institutions internationales de renom telles la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes des Nations unies ont revisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'ensemble de la région. Les pays caribéens globalement ne sont pas exempts de cette situation malheureuse. En ce qui concerne les innovations auxquelles le thème de cette assemblée fait référence, la République d'Haïti croit également qu'il est propice d'articuler une nouvelle vision autour de de 4 billets de l'Organisation des États Américains afin que celle-ci réponde de plus efficacement aux défis régionaux. La réadaptation de sa ligne stratégique, la question institutionnelle et le mode de financement de l'organisation constituent une nécessité de la vie de mon pays. Monsieur le Président, en Haïti, le gouvernement en place a déployé des efforts colossaux pour, entre autres, renforcer la production nationale, développer les infrastructures dans le but d'attirer davantage d'investissements étrangers et d'engager définitivement le pays sur la voie du développement durable. Néanmoins, le pays continue de faire face à de nombreux défis tels que la stabilisation du taux d'échange, le maintien de la stabilité politique, la lutte contre la corruption et le réchauffement climatique qui a fait grimper les catastrophes naturelles. Malgré la limitation des ressources, le gouvernement entend de plus en plus mettre l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes, véritables conditions pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous devons agir vite, conjointement, afin d'aider de nos pays à être les plus résilients face aux catastrophes naturelles affectant notre région, notamment la Caraïbe. La région des Caraïbes et les pays qui la composent se trouvent dans un processus d'adaptabilité, d'atténuation et de prévention à des conséquences liées aux catastrophes naturelles et de celles influencées par les changements climatiques et par la pollution. C'est la raison pour laquelle nous considérons que la proposition d'une charte interaméricaine de l'environnement élaborée par la société civile constitue une contribution essentielle au processus de prévention et de protection de l'environnement. Nous saluons la proposition du projet de charte interaméricaine de l'environnement car nous sommes à un moment opportun pour consolider un accord continental visant à promouvoir le projet de loi sur l'état de l'environnement proposé en synergie politique avec l'oréat et la société civile. Comme l'a toujours souligné le président de la République d'Haïti, son excellence M. Jovenel Moïse, la stabilité est le plus grand des biens publics. La consolidation de celle-ci ne saurait se faire sans des institutions fortes et dans l'impunité. C'est ainsi que depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, le gouvernement s'attèle à donner des moyens aux institutions régaliennes pour bien remplir leur mission envers la population. Toutefois, nous sommes tout à fait conscients des défis à surmonter. Au niveau sécuritaire, dans l'absence de moyens suffisants, il faut nécessairement un appui continu à la police nationale d'Haïti, notamment pour la formation des recrues et des officiers spécialisés, l'augmentation en effectifs et en qualité, la formation pour l'investigation criminelle, la protection des frontières, le maintien d'ordre, la police communautaire, la formation aux droits de l'homme, les fautes douanières, le trafic d'êtres humains. Les efforts de renforcement des capacités de la police nationale, du système judiciaire et de la nouvelle force de défense vont bon train. En ce sens, le gouvernement de la République d'Haïti a décidé de solliciter l'appui technique de l'OEA à deux niveaux. La Jeune Interaméricaine de Défense pour la mise en œuvre des recommandations du Livre Blanc de Sécurité et de Défense pour le Développement Économique et Durable d'Haïti, résolution 20-29. Le secrétariat général de l'organisation qui a reçu au mois de janvier une correspondance sollicitant formellement la coopération pour un appui technique et logistique dans les domaines suivants. La sécurité multidimensionnelle, désarmement, manquage d'armes, la sécurité sanitaire, assainissement, la sécurité frontalière, le renforcement de l'unité centrale de renseignement économique et financier et de l'unité de lutte contre la corruption, le renforcement des capacités d'un juge dans l'instruction des dossiers financiers. Monsieur le Président, s'agissant du processus politique, le chef de l'État a lancé le processus de dialogue inclusif, ouvert à tous les secteurs et à tous les partis politiques, dans le but de rétablir la conscience civique et de réconcilier les fils et les filles du pays. Ce processus de réconciliation de la nation va aussi de pair avec les efforts de la justice de mon pays pour traîner devant les tribunaux tous ceux qui, au cours des récentes décennies, ont eu leurs mains trempées dans la corruption et la dilapidation des fonds publics. En ce qui concerne les élections, pour le renouvellement de la Chambre des députés et des deux tiers du Sénat, toujours dans le cadre du dialogue en cours, des consultations sont lancées avec les acteurs concernés pour le respect de la date prévue par la Constitution et les lois en vigueur, ainsi que du mécanisme à mettre en œuvre pour la tenue de ces joutes. Monsieur le Président, pour finir, à l'exemple des nations les plus économiquement avancées de notre région, notre objectif est de bâtir une Haïti prospère pour ses fils et ses filles, une Haïti plus démocratique et plus ancrée dans le concert des nations. Mon pays est pleinement conscient de l'importance de la coopération régionale et sous-régionale. Aussi, le gouvernement haïtien britère-t-il ses convictions dans la conduite d'une politique d'ouverture, d'amitié et de coopération avec la région, car mon pays a toujours combattu pour un hémisphère plus en plein de liberté, de tolérance et de paix. Je souhaite que l'organisation puisse se rapprocher des jeunes de la région dans la programmation d'actions éducatives capables d'assurer l'avenir de nos institutions démocratiques et le développement économique de nos différentes communautés et surtout l'éducation et la réponse intelligente pour combattre la pauvreté et construire une société qui garantit le respect des droits de la personne. En guise de conclusion de mon propos, permettez-moi de souligner une fois de plus que nous chérissons le vœu de voir la communauté internationale continuer d'accompagner le processus de dialogue et de réconciliation de la nation, la mise en place de mécanismes pour les prochaines élections et les efforts pour le renforcement de la structure sociale et le profond désir de vivre ensemble dans la dignité. comme peuple libre. Je vous remercie, M. le Président. Nous remercions le ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti. Deux petites notes d'organisation. Nous allons entendre maintenant la ministre et vice-présidente du Panama. Nous lèverons, nous suspendrons ensuite la séance et nous remercions.